La campagne se passe très très bien, nous sommes organisés au Sénégal et on a beaucoup misé sur la diversité de l'Amnesty et le leader de l'Amnesty. Dans la pré-campagne, nous sommes divisés en trois zones, zone sud, zone nord, zone ouest. Dans la campagne de Sibir, nous avons également une caravane nationale, qui est la tête de liste de l'Amnesty. Nous avons aussi une caravane, qui est le coordinateur de l'Ordre Abdur Rahman Diou. Nous avons aussi des équipes qui nous connaissons du Sibir. Parfois, chaque jour, j'ai eu un programme pour rejoindre la grande caravane autour du Sénégal. Parfois, j'ai eu des groupes qui nous connaissons. Comme vous le savez, les portes à porte sont ici. C'est HLM Grand-Myrin, le parcours de l'Asseni. Donc, j'ai eu une équipe qui est là. Il y a eu une équipe qui est là. Donc, nous avons eu des ligues. Donc, ça se passe bien. En ce qui nous concerne, les Sénégalais connaissent, Nous avons eu des groupes qui ont fait un contrat de législature. Quand on a eu une Assemblée nationale, c'est ce que nous avons besoin de le savoir. Parce qu'en Assemblée, nous avons eu des groupes. La législature a eu des groupes. En fait, nous avons eu des groupes qui ont fait un contrat de législature. Donc, 10 jours après, nous avons eu des groupes de sénégalais, de plus en plus, nous avons eu des programmes, et nous avons eu des groupes qui ont été en place. Équipe de l'Obois. Et nous avons eu des groupes qui possèdent qui nous permettent de les représenter convenablement les populations sénégalaises. Alors, ce que nous devons choisir au Sénégal, c'est deux. Dans cette manière, nous devons nous donner à l'Assemblée nationale. Je vous le dis maintenant. C'est ce qui nous fait, ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait. C'est ce qui nous fait pour nous parler de contrats de législature. Mais pour les contrats de législature, on peut aussi retorquer. Donc, ce qui est le seul aujourd'hui, c'est qu'on a fait un contrat de législature mais est-ce qu'on peut appliquer au sein de l'Assemblée nationale. Si l'on dit, Art Sénégal a proposé à l'équipe de l'équipe, les compétences, leurs expériences et leurs rigueurs, personne ne peut les établir. Et c'est aussi l'expérience, surtout, par rapport aux trois pouvoirs au Sénégal. Son rôle est le pouvoir exécutif. C'est le ministre. C'est le ministre qui a été le seul ministre du Pétrole. Nous devons le signer. Il faut le signer. Le Dr Abdourahman Diouf était le directeur de son esprit. Il faut le faire, c'est le plus important. Il faut le faire, c'est le plus important. Il faut le faire, c'est le plus important. Donc, si l'on a une expérience, l'exécutif, tout le monde a une expérience. Ne vous regardez ce côté législatif. Je vous ai dit à Cheikh Omar Singh, on a eu la 12e législature. Je pense que les Sénégalais ont l'équipe de la FADF. La 13e législature, les députés qui ont le plus régné, c'est Marème Soren Diaye, Benjamin de l'Assemblée nationale, avec Théodore Shérif Monté, qui a été le plus important pour l'Amsala FADF. Ils ont deux expériences législatives. Ce qui est le plus important pour le judiciaire, c'est le conseil supérieur de la magistrature, qui a été démissionné, qui a été démissionné parce qu'il n'y avait pas de complices de ce sujet. Donc, nous avons eu le programme, l'équipe. Je pense que l'équipe est de l'Assemblée nationale qui représente dignement les populations. Le financement des activités de l'art sénégal, c'est d'abord que l'art sénégal, d'abord, les partis composés, et les partis, ils ont pris une décision d'une élection. Quand ils ont pris une décision d'une élection, ils ont travaillé sur 2 000, les conditions sénégales. C'est le parrainage, les conditions et les autres. C'est la caution, les conditions et les autres. Ce qui a fait que, quand on a mutualisé nos forces, on a encore une fois pour romper le parrainage parce que ce qui a été indiqué, on l'a fait. Non seulement on a fait des choses, mais on a fait des choses. Ce qui a fait que, si on a une caution, c'est-à-dire qu'on peut faire une campagne. C'est-à-dire qu'on peut cotiser pour faire une campagne. si on a un bureau, on a cotisé pour que les gens s'y font. Mais il y a une raison pourront plus de l'art, si on a pu voir, peut-être que nous voyons les moyens, mais aussi, on a des moyens pour y aller aux populations. Comme vous l'avez vu, on a fait porte-à-porte, des dougous-sikers, des dougous-sikers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stratégies qui peuvent s'éteindre les Sénégalais et en même temps, nous devraient travailler par rapport à nos propres moyens. C'est-à-dire que c'est la propagande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Parce que l'opposition de l'opposition, c'est-à-dire que si vous acceptez la contradiction ou de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'éteindre ou qu'ils peuvent s'éteindre, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'éteindre. Parce qu'en réalité, ce que je veux dire, les Sénégalais devraient offrir des offres différentes. Qui veut s'éteindre, qui veut s'éteindre, qui veut s'éteindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propagande peut-être pour nous mais c'est-à-dire qu'on a toujours été constant dans notre parcours politique. Mais justement, c'est-à-dire qu'on peut faire un bilan. Deux législatures, vous l'avez dit. Deux législatures pour les députés qui peuvent vraiment représenter le peuple. Parce que si on dit le vote des lois, c'est-à-dire que les lois que nous votons, c'est des projets de loi. Ce sont des amendements et c'est-à-dire qu'il faut s'éteindre. C'est-à-dire que l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluer les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de l'action gouvernementale. Il y a une question écrite, une question d'actualité au gouvernement, une commission d'enquête parlementaire. Il y a beaucoup de questions d'inondation. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Mais c'est-à-dire qu'il faut s'éteindre. C'est-à-dire qu'il y a une mission d'information. Et la mission d'information était destinée aux députés mais il n'y a pas d'évaluer le président de l'ARP. Et maintenant, les Sénégalais ne connaissent pas pourquoi ils ont la mission d'information. Ça veut dire que les présidents sont présents, mais ils sont présents au Sénégalais. Donc, nous n'avons pas le bilan. Nous ne pouvons pas dire ce bilan. Nous devons dire la réalisation du président Macky Sall et ça, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée Nationale. Effectivement, nous entendons le discours et nous attendons. Parce que l'Assemblée Nationale, c'est un pouvoir particulier pour l'exécutif. L'Assemblée Nationale, où est-ce que l'Assemblée Nationale, où est-ce que l'Assemblée Nationale nous attendons. C'est-à-dire qu'il y a des discours et des contrats législatifs et des Sénégalais qui ont une expérience pour pouvoir représenter les... Non, non, non. C'est-à-dire que je pense que maintenant, nous avons une politique qui a dit qu'il 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 a dit inondation. Peut-être souvent qu'on va nous dire autre chose. Non, c'est des problèmes d'élection et des acteurs politiques. Les problèmes d'élection et les populations ont un rendez-vous pour s'occuper si elles sont les solides ou qu'elles sont les nantes ou toutes. Donc, c'est un rendez-vous pour le peuple. Donc, je pense que on doit respecter. Mais ces inondations, je nous demande également de ces scandales qui ont été le temps quinquennal de 2012-2022 et aujourd'hui delà On dirait que l'inondation de 2022 n'a pas été dans le Sénégal. Mais en 2022, on a pris 766 milliards pour cela. Sans compter les plans hors secs. Les plans hors secs sont des milliards sur Google. Donc il faut faire un bilan de cela. Pour moi, c'est le scandale du régime Makissal. Je pense qu'il faut qu'il y ait un scandale. Parce qu'on ne peut pas laisser une personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'argent et qui n'a pas d'argent. Mais en même temps, il faut qu'il n'y ait pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc je pense que c'est une question à régler. Mais c'est ce qui doit vraiment nous rapporter à l'élection. La violence aussi... La violence est normalement sans élection. Parce qu'une élection politique, c'est un débat d'idées. C'est une contradiction. Vous parlez pareil, c'est vrai. Les gens qui ont voté, ils ont voté. Les gens qui sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits. Donc la violence doit vivre complètement sur la politique. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas d'argent. En réalité, il faut qu'il n'y ait pas d'argent au Sénégal. Ensuite, il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Parce que je vais vous dire, on parle des richesses. On parle des richesses aléatiques, des ressources aléatiques. On parle des ressources minières. Mais la plus grande richesse, c'est la paix. Parce qu'il n'y a pas d'argent et on n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc pour moi, il faut éviter les discours. Il faut éviter les mises. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent. 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 Parce que le vote dans ce pays, ça change des choses. Parce que c'est un rôle, même si nous sommes contre le 3ème mandat de Ouad. Mais, si nous sommes contre le vote, les Sénégalais se sont mobilisés pour voter. Et puis, les Sénégalais, avec les élections, les Sénégalais, si nous voulions, l'Assemblée nationale ne devait changer. L'Assemblée nationale devait changer. La preuve, il y a des communes, comme vous le savez, qui a fait des choses pour garder les communes. Mais les communes, les Sénégalais ont fait l'opposition. Donc, nous sommes conscients de la population pour qu'ils votent. Nous n'avons pas dit qu'ils sont fidèles et décidés. Je pense qu'il n'y a pas d'argent parce que les Sénégalais ne perdent pas le sens. Vous savez que la coalition, toujours ce qu'il y a deux, c'est avant l'élection. Avant l'élection, les Sénégalais n'étaient pas. Mais il y a toujours, après l'élection, il y a aussi une élection. Parce que j'ai toujours dit que l'élection a toujours deux ans. C'est avant et après. Après, non seulement il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour pouvoir faire l'opposition sur la base de l'opposition. Parce que c'est important. Mais aussi, nous saurons que le pouvoir aussi, toujours après l'élection, avoir des stratégies pour puiser dans l'opposition. C'est très important que nous sachions que nous devons faire l'opposition. Si nous devons faire l'opposition local, nous devons rejoindre le président de la République. Mais nous devons rejoindre le président de la République. Pourtant, nous devons rejoindre le président de la République. Pourtant, nous devons rejoindre le président de la République. Donc, nous devons rejoindre l'opposition pour l'après-élection. Nous savons que, même si la majorité est amée, le président a toujours une possibilité à traverser les fonds politiques de guerre des États. Il faut qu'on soit très vigilants. Et nous devons faire l'Assemblée nationale. Bien entendu, à part de ce moment, toutes les stratégies allant dans le sens d'affaiblir le pouvoir et de faire en sorte que l'opposition n'a pas de changement. Mais ce n'est pas une stratégie. Dans notre jeunesse, nous n'avons aucun problème. On a des divergences d'idées parfois. On les exprime avec responsabilité, parce que c'est ce qu'on doit. Mais on n'a jamais de divergences personnelles. Nous n'avons rien. Il n'y a pas de problème avec lui. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Mais on n'a pas de problème avec lui. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. Dernier mot, Thierry. Merci. Dernier mot que je remercie. Je t'encourage aussi par Matar, ce que tu fais. Il faut dire aux Sénégalais pour voter pour l'opposition. Voter pour l'art Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de problème. Voter pour l'art Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, l'art Sénégal... On parle d'assemblée de rupture. En fait, l'art Sénégal est un acronyme. Mais maintenant, il y a une valeur sémantique. Parce que l'art signifie, si le Wolof, nous protéger. Mais protéger aussi sur le côté du art Sénégal. Sénégal, c'est dans sa diversité. En tant que l'art Sénégal, nous sommes des arts. Nous sommes des arts de la ville. Nous sommes des arts de la démocratie. Nous sommes des arts de l'État. Nous sommes des arts de la population. Nous sommes des arts de notre population aussi. Nous sommes des arts et des éthiques. L'art est très bien. Un autre chose qui a dit que c'est un tourment. C'est tout. Je pense que c'est un art Sénégal. L'art Sénégal commence à faire l'art. L'art sénégal, c'est de faire l'art. C'est ce que nous pouvons imiter et nous pouvons vous donner. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous pouvons faire pour l'art Sénégal. C'est ce que nous pouvons faire pour l'art Sénégal. C'est ce que nous pouvons rencontrer.